Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Chantal, Marianne, je suis contente de te revoir. Tu reviens encore avec une de tes recettes miracle ? Oui, mais aujourd'hui c'est du salé sucré. Ah, salé et sucré, je voulais juste te poser la question. En même temps. Est-ce salé, est-ce sucré ? C'est les deux en même temps. C'est un plat principal, un dessert ? C'est un plat principal, c'est du poulet à l'indienne, qu'on peut servir avec du riz. Ok, et vite fait, bien fait ? Vite fait, bien fait, au micro-ondes. Et au micro-ondes ? Au micro-ondes. Oh, je me réjouis de voir ça. On peut passer la matinée dans son jardin, prendre l'apérosionnais, c'est pendant ce temps-là, c'est vite fait et on sert quand on a fini. Ah, ça on aime chez nous. Alors, il nous faut deux pommes, une banane. Une banane, oh elle est bien mûre. Oui, c'est très bien. Bien, bien mûre. Alors, deux oignons. Deux oignons. Je les ai déjà épluchés. Tu les as déjà épluchés, oui. Une gousse d'ail. Oui, pareil, tu fais vite en affaire, c'est bien. Tu es bien prête. 300 ml d'eau avec un cube de légumes et un cube de bouillon de poule. Voilà, j'ai déjà laissé diluer. Un poule, un légume. On va prendre quatre filets de poulet. Mais on met toujours de l'eau froide quand même. Oui, de l'eau froide, oui. Quand on a le shaker, on met de l'eau froide. C'est qu'on coupe en petits dés. Oui. Voilà. Un petit peu de farine et deux cuillères à soupe de curry pour les fariner. Et qu'est-ce qu'on prend encore ? Une petite boîte de concentré de tomate. Oui. Et une noix de beurre. Eh bien, parfait. Et pour la sauce, on allongera avec un petit peu de crème fraîche. Je ne sais pas m'en passer. Oui, bon. Comme d'habitude. On ne fait pas d'omelette sans casser des oeufs. Alors, on commence par faire diluer les cubes dans l'eau et on peut y ajouter le concentré de tomate. Je vais prendre une petite cuillère. Oui. Tu peux peut-être émincer l'ail et les oignons, Marianne, dans l'extra-chef. OK. Ah, l'extra-chef qu'on adore. Petite machine intelligente. Voilà. Pour les petites femmes pressées. Les femmes et les hommes, hein ? Oui. Et les restaurateurs et les traiteurs. Tout le monde devrait avoir son petit extra-chef à la maison. Donc, on enlève la lame de protection, bien sûr. Trois couteaux magnifiques. Je vais juste prendre un couteau. Ce sont des robots économes. Il n'y a pas besoin de courant. Sans électricité. J'avais dit ça aussi. Je dis, ce sont des robots pour le camping. Alors, je donnais une recette au micro-ondes. Mais s'il n'y a pas de courant pour le robot, il n'y a pas de courant pour le micro-ondes. Mais on a déjà vu des recettes avec toi de... sans cuisson. Sans cuisson, oui. Tu as mis l'ail aussi ? Voilà, j'ai mis l'ail aussi. Très fin, fin, qu'est-ce que tu veux ? Oui, fin quand même. Alors, jamais vers le dessus, jamais vers le dessous. Toujours vers le soi. Et des petits coussets. Moi, je ne sais plus. Alors là, c'est fin. Il me faut trois chefs pour avoir quelque chose d'aussi fin. Quand tu as faim ? Non, ça ira. Ça ira plus fin. On va encore faire, on va encore hacher après. Ah, ok. Je le laisse comme ça dedans. Elles sont belles, tes pommes, donc on va en prendre une, ça sera suffisant. Oui. Donc une pomme et une banane. Donc si tu peux éplucher la pomme, tu veux. Alors, notre Clique-Série, c'est le cadeau du mois. Alors justement, je suis contente de vous le présenter. Donc on a la possibilité soit d'éplucher des longueurs, comme les carottes, les courgettes, les concombres, parce que c'est une lame qui va aussi bien dans les deux sens, aussi bien en descendant qu'en remontant. On a également la lame universelle, donc qui peut être pivotée d'un côté pour éplucher les tomates, pour éplucher, parce qu'il y a des petits crampons, les poivrons, les kiwis, les mangues. Et alors de l'autre côté, si on le retourne, eh bien là, c'est pour éplucher les pommes. Puis tant que j'y suis, je présente le troisième, qui est extraordinaire pour éplucher, avec une épluchure un peu plus large, les potirons, les potimarrons, les butternuts et aussi les asperges. Et moi, je l'ai utilisé pour la rhubarbe. Et la rhubarbe aussi. En une fois, tous les fils sont partis. Et on n'a pas des fils qui s'enroulent autour. Bon, ici, pour éplucher la pomme, je prends donc le classique. Voilà, et c'est le cadeau du mois. Le cadeau du mois sera accompagné aussi de l'aiguiseur pour les couteaux. Donc avec une fente pour aiguiser les couteaux avec une lame simple. Et un autre aiguiseur ici pour les couteaux à lame crantée, comme le couteau à tomate, le couteau à pain, etc. Donc toujours de l'arrière vers l'avant, toujours de l'arrière vers l'avant. Et on obtient vraiment quelque chose d'extraordinaire. Alors, ça, c'est tout. En tout cas, ils peuvent gagner en participant au petit concours du mois. Donc, une recette bien à vous. On ne demande pas une recette Topperware. Même si vous n'avez pas beaucoup de Topperware à la maison, il n'y a aucun problème. Ce qu'on vous demande, c'est une recette de grand-mère, une recette à vous. Quelque chose que vous réussissez tout particulièrement, qui ne prend pas trop de temps, qui est bon. Si vous le faites souvent, c'est que c'est bon. Donc, on n'a pas de questions à se poser là-dessus. Et puis, vous nous l'expliquez avec vos mots à vous. Et nous, on refait une mise en page. On y intègre les Topperware pour faciliter encore plus la recette. Et voilà, si vous gagnez, vous allez recevoir ce magnifique cadeau. Il y a un cadeau tous les mois. Donc, voilà quelque chose de pratique. J'enlève... Oui, le trognon, c'est mieux. Le trognon. C'est quand même un cadeau d'une certaine valeur. Oui, oui, quand même. On est bien équipés. Bon, là, on est quand même sur une bonne soixantaine d'euros. Je le mets dedans ? Oui. Tu coupes grossièrement et l'extrachef fera le reste. Tout à fait. Et sinon, ça va ? L'été se passe bien ? Calme. Chantal, c'est calme. Voilà, c'est calme. Beaucoup de gens sont restés à la maison et on s'amuse avec eux. Voilà l'occasion idéale pour faire un beau petit atelier à la maison. Tout le monde ne part pas en vacances. Donc, on fait des ateliers pour avoir une petite réunion d'amis, d'amis, de voisins. Et on peut peut-être le dire, web surfeuse, web surfeur. Bon, le cadeau du mois. C'est vrai qu'il n'y a qu'un seul gagnant par mois. Mais les cadeaux que nous offrons quand vous nous accueillez chez vous, pour présenter l'une de nos recettes ou encore beaucoup d'autres, parce qu'on en a énormément de recettes chez nous, c'est vous qui choisissez. Eh bien, voilà. Il y a toujours des cadeaux pour tout le monde. Là, on ne se trompe pas. Et on est bien gâtés. Oh oui, on est super bien gâtés. Voilà. Encore un peu ? On y va ? Oui, alors maintenant, il faut bien... Attention, il y a la pomme là. Oui, bien mixée. Pendant que tu fais ça... Encore ? Oui, oui, oui. Ça doit être vraiment fin. Je vais juste... Peut-être avec le couteau pour ne pas... Oui, car... Pour être sûre de ne pas abîmer la lame avec la spatule. Il faut faire attention aux lames avec la spatule quand on râle, que c'est vite fait et malheureusement, ça ne pardonne pas. Je croyais que tu allais me demander de hacher le poulet aussi. Non, non. Alors, j'ai pris un bol, je mets un petit peu de farine. Deux cuillères à soupe, donc je prends une mesure de 15 millilitres. C'est vraiment... Voilà, c'est parfait. Extraordinaire. Il faudrait une demi-heure pour le faire à la main. Et en plus, on n'a pas obtenu une purée comme dans les appareils électriques. Non, ce n'est pas tout mou, ce n'est pas tout plat. Voilà, oui. Donc, je mets deux cuillères à soupe de curry avec ma farine. Hum, il sent bon ton curry. Voilà. On y met les dés de poulet. Waouh ! Voilà une bonne technique. Je prends le couvercle. Alors, on met le couvercle. Et on secoue pour fariner, donc. Et farine et curry. Pour enrober. Voilà, regarde un peu. Ah oui, magnifique. Ils sont bien enrobés. Oui. Super. On va cuire ça dans notre ultra pro. Donc, c'est l'ultra pro le plus petit que nous avons dans la gamme actuellement. Non, pas le plus petit, parce que le petit, c'est la nouvelle petite cocotte. Ah, on a une nouvelle cocotte de 500 ml. La nouvelle petite cocotte, oui. Alors, donc, on met tout dans l'ultra pro avec le beurre. Donc, une petite noix de beurre. Voilà. Ah, tu mets la chapelure et tout avec ? Tout, ça va épaissir un petit peu la sauce. Ah bon ? Ah oui, tiens. Voilà. Très spécial. C'est égal. Parfait. Tu peux verser ça aussi. Ben dis donc. Oh, que ça sent bon. Donc, je reménage un peu notre shaker. Tu as mis la banane ? Oui, je l'ai mise. Ah, je ne l'ai pas vue. Excuse-moi. J'étais distraite. J'étais concentrée. Pour toi, t'es pichée ta pomme. Ah oui, voilà. Voilà, voilà. Voilà. Ah, dit, ça sent bon. Voilà, ton petit mélange. Voilà. On va mélanger ? Oui. Un petit peu délicatement. Alors, sel, poivre. Écoute, ça doit être bon parce qu'il n'y a que des bonnes choses dedans. Oh, oh, oh. C'est assez marrant, ton préparation, mais tout a cru comme ça. Ah oui, mais tout va cru en même temps. Tu vas voir, les pommes et la banane ne doivent pas être fortcuites. Ça va tout seul. Ah oui, oui, ça, ça va tout seul. C'est les poivres. Tu me dis stop, mais c'est très fin. Oui, c'est toi qui as l'habitude de ton sel fin. Et du poivre. Il faut quand même relever un petit peu. Oui. On remélange un petit coup. Un petit coup. Et la crème fraîche, on l'ajoutera après. Oui, toujours. Donc maintenant, on va faire cuire 8 minutes à 750 watts au micro-ondes. 8 minutes. Avec couvercle. Voilà, 750 watts. Pendant ce temps-là, on va déjà faire un petit peu de vaisselle. Et on vous retrouve tout de suite. Voilà. Ah, c'est fait. Oui, j'ai entendu la petite sonnerie. Donc, 8 minutes pour commencer. Ah, ça sent bon. Tu vois, le plat est bouillant. Je ne pourrais pas le tenir. Non, c'est chaud, mais comme ça, les poignées, sans problème. On ouvre toujours comme ça. Pour ouvrir vers l'autre. Il ne faut pas que l'autre se trouve à 4 centimètres. Wow. Bon, ben, voilà. On a déjà un petit aperçu. On mélange ? Oui, un petit coup. Un petit coup. Mais alors, qu'est-ce que ça sent bon ? Donc, c'est normalement 2 fois 8 minutes. Mais ici, j'ai fait les dés assez petits pour gagner du temps pour la recette. Donc, je ne sais pas si on va devoir remettre 8 minutes après. Je ne pense pas. On va pouvoir déguster assez vite. Pour que le poulet reste tendre. Oui. Je me demande, oui. Moi, je ne remettrai encore que 2 minutes. À voir, comme ça. Eh bien, alors, on va ajouter la crème fraîche directement. Oui, je pense. Voilà. On va ajouter de la crème fraîche. Bon, c'est la crème culinaire un petit peu allégée. Oh ! Un peu déculpabilisée. Oh, allégée. Et tu vas pouvoir retourner. On remélange encore. Voilà. Je vous ai mis 200 ml dans la recette. Il faut voir un petit peu la quantité de choses que vous avez besoin. Ici, ça ira déjà. Ben voilà, je me sens déjà presque transportée en Inde. avec cette déchuce. On aurait dû s'habiller comme là-bas. Oui, ça aussi. On devrait y songer. Mais tu sais, on va s'améliorer. Donc voilà. L'année prochaine, on fera mieux. L'année prochaine, on peut déjà, cette année-ci, faire mieux. Oui, ça fait déjà un an qu'on filme. Oui, un an que le Namuroi existe. On a déjà fait notre premier anniversaire. Mon Dieu, que le temps passe vite. Il dit, voilà, quelle sauce somptueuse. Voilà. On remet deux minutes. Deux minutes. Sans couvercle, Marie-Claude. Oui, on écoute Marie-Claude. Oui, oui. Les anciens. Il faut écouter les anciens. C'est bon conseil. Deux minutes sans couvercle. Une fois qu'on remet du lait, de la crème fraîche, on doit simplement... Oui, sinon ça déborde. Avec le couvercle, ça fait déborder. Sans couvercle, ça s'arrête à ras du bord. Et alors après, il n'y aura plus qu'à servir ? Oui. Et tu nous as préparé quoi comme accompagnement ? J'ai préparé du riz. Oui, je ne sais pas quelle assiette tu veux. On prend ça ? Oui, si tu veux. Voilà. Elle est très belle. J'ai la même en plus grand, si tu veux. Oh, regarde, ça ira. Oui, parfait. On va mettre... Je vais essayer de ne pas faire la cochonne. Du riz ? Oui, ou du riz cuit. Du riz cuit, oui, oui. Maintenant, on peut prendre du boulgour, on peut prendre du quinoa, on peut prendre du blé aussi. C'est ce que j'avais aussi, oui. Tu sais qu'on a un cuiseur à grains chez Topperware aussi. Donc, c'est possible de cuire au micro-ondes aussi. J'ai quand même déjà un petit peu... Voilà. On tasse. Bien tassé. Magnifique. Parfait. Voilà, donc pendant que ça repasse deux minutes au micro-ondes avec votre crème fraîche, vous préparez vos assiettes avec des petits emporte-pièces. Les plus anciennes le connaissent, ça a été en vente chez Topperware aussi. Mais tu sais qu'on pourrait prendre aussi les décotours. Les décotours, tout à fait. Les décotours peuvent être utilisés également pour faire... On vous les montrera. Une prochaine fois, on les a déjà montrés. Avec la recette, avec la mozzarella et les tomates. Et les tomates. On avait... Ah oui, à propos. Vous savez qu'il y a des archives. C'est vrai que nous avons déjà fêté le premier anniversaire avec le nomirois.com, mais dans les recettes super chouettes. Si vous avez retrouvé les archives, il y a maintenant, je pense, environ neuf pages où vous pouvez retrouver toutes nos anciennes recettes. C'est raté. C'est raté ? Oh, mais ça, ça peut arriver. Mais mon riz était déjà couillé à l'avance, donc peut-être aussi mélangé avec... Si tu le serres froid ou tu le serres chaud. Quand il est chaud, il se démoule vraiment très bien. Voilà, très bien. Bon, on va se donner une image. Voilà. De toute façon, pas de crainte à avoir. C'est les aléas du direct. Tout à fait. Voilà. On attendait ce fleur avec un passion. Oh, si vous aviez l'odeur. Oh là là. Et la couleur. Et tout, et tout, et tout. Magnifique. Alors, moi qui suis déjà allée en Inde, je peux te dire que... Tu t'y revois. Oui, voilà, tout à fait. Je suis transportée. Mais alors... Ah oui. Les épices, vifs les épices. On en met un petit peu ? Oui. On va prendre les morceaux de poulet. Voilà. Un peu de verdure. Oui. Du persil plat. Peut-être en garniture. Un peu de sauce en plus. Bon, tant qu'à faire. Allez, je vais essayer de... De faire une petite verdure ici au-dessus. Voilà, voilà. Tu sais, tu peux te saupoudrer d'un tout petit peu de... De curry. De curry aussi. Ça pourrait être vraiment très, très joli également. Tu veux que j'en mette ? Oui, peut-être bien. Voilà. Pendant ce temps-là, eh bien, je voudrais te présenter un de mes amis. Alors, en fait, tu sais, moi le problème, la cuisine, c'est bien. J'apprends avec vous, j'apprends avec Tupperware, j'ai toujours appris avec Tupperware, de toute façon. Et par contre, là où je m'y connais moins, c'est les vins. L'accord des vins et des mets, là, franchement, je ne suis pas douée. Ah, moi non plus. Alors, j'ai eu la bonne idée de demander à un de mes amis, qui, lui, est vraiment spécialisé dans les vins, de venir de temps en temps nous expliquer, ou toutes les semaines, s'il a le temps, de venir nous expliquer quel accord vin met. Et voilà, moi, je ne sais pas du tout ce qu'on peut boire en mangeant du poulet à l'indienne. Et il va apporter quelque chose ? Ah, peut-être. Une dégustation, ça nous fait plaisir. On l'appelle ? Allez, OK. Alors, on va l'appeler, il s'appelle Olivier. Ah, voilà, Olivier, il est là, il est prêt. Bonjour Olivier. Bonjour Olivier, tu vas bien ? Bonjour Marianne, bonjour Chantal, très bien et vous ? Oui. Eh bien, écoutez, je vois que je tombe bien, c'est une recette en plus que j'aime bien, j'aime bien le sucré salé. C'est vrai ? Oui, oui, c'est quelque chose vraiment que j'aime beaucoup. Voilà, alors toi, tu travailles pour une maison ? La maison Mossia, qui s'y soutient à Jèves, oui, tout à fait. À Jèves, c'est pas très loin d'Acez, en fait. Pas très loin d'Acez, tout à fait. Voilà, la maison Mossia. Mossia est frère ou ? Père et fils. Père et fils. Père et fils, voilà. J'avais ça en tête, frère, mais c'est père et fils. Oui, depuis quelques années maintenant. Oui, voilà, et tu y travailles déjà depuis quelques années ? Oui, ça a été d'ailleurs mon premier emploi et aujourd'hui, je suis consultant commercial pour la maison Mossia. OK, alors on a de la chance de te connaître. Oui, on se connaît un petit peu. Et on a de la chance que tu aies accepté de venir de temps en temps nous donner des bons conseils. Alors, que nous proposes-tu pour cette recette un petit peu originale qui nous fait voyager ? Voilà, donc moi, je pensais d'abord partir sur un vin rouge, naturellement, que je t'ai déjà apporté. J'ai déjà même mis des verres à ta disposition. Oui. Donc voilà, c'est une Domaine Bastide Vieille. C'est un vin du Pays d'Oc. On est sur un Merleau Syrah, donc on est sur deux cépages. On est sur un vin assez doux avec un tannin qui est déjà à terme et qui est assez glissant au niveau du palais. C'est quelque chose qui vaut 4,80 euros la bouteille et ça va parfaitement convenir avec ce genre de plat. Alors le prix, tu es sûr que tu ne t'es pas trompé ? Non, non, c'est 4,80 euros. Wow. Je vous assure. Et vous allez voir, on va le déguster. Bon. Vous allez voir que c'est quelque chose qui... Regarde, tu vois, si jamais tu veux une petite... Excuse, tu vois, c'est la preuve que je ne suis vraiment pas douée. Voilà, voilà. Il y a une petite languette. J'avais pensé à toi, il y avait une petite languette pour ouvrir. Voilà, parfait. Excuse-moi, Olivier. Non, non, mais ce n'était pas grave. J'apprends, hein ? Oui, oui, oui. Je suis là pour apprendre. Mais je suis venu pour te former, Marianne. Alors ici, on tire même plus loin. Soit tu le laisses, voilà, ou tu peux le laisser comme ça. C'est très bien. Génial. Je vais me prendre les verres. Là, je vous montre mon sommelier à moi, qui n'est pas le même que le tien. Je sais que peut-être que toi, tu n'utilises certainement pas celui-ci. Mais il est tellement, tellement pratique. Très pratique. Oui. Voilà. Dommage qu'il n'existe qu'occasionnellement chez Toparoy. Il faut bien se tenir au courant. Il est souvent en promotion pour les fêtes de fin d'année. Et peut-être dans notre prochain catalogue, qui sait ? On est gâtés, hein ? Oui, voilà. Tu peux venir toutes les semaines, Olivier ? Oui, sans problème, sans problème. Alors, on va déguster ce plat ensemble. Voilà. On va te faire goûter notre plat. C'est gentil. Et puis, on va goûter ton vin. Et puis, ben voilà, on va te dire simplement si l'accord met vin. Mais parfait, mais je suis sûre que ça va déjà nous prendre. J'ai choisi quelque chose de très doux. Oui. À votre santé. Alors, à votre santé. Et on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501